Cette vidéo vous explique étape par étape comment remplacer facilement votre sonnette vidéo Slimline par la sonnette ADC VDB 750 à l'aide de l'adaptateur plaque arrière mince. Pour obtenir des instructions sur l'installation d'une nouvelle sonnette vidéo ou le remplacement d'une sonnette classique, consultez la page telus.com baroblique guide SMC. Dans la boîte, vous retrouverez votre sonnette vidéo, une plaque murale avec des vis de fixation et des vis de terminale préassemblée, des ancrages muraux, un forêt, une carte d'installation avec code QR et une clé de carillon mécanique. Pour l'installation, vous aurez aussi besoin de l'adaptateur plaque arrière mince et d'un transformateur de sonnette câblée. Nous vous recommandons un transformateur de 16 VCA ou de 10 VA ou encore une unité d'alimentation de minimum 15 VCC, 8 W et avec une connexion Internet à large bande. Elle doit afficher un minimum de 2,5 Mbps. Nous vous recommandons de tester la connexion Wi-Fi à l'endroit où vous comptez placer la sonnette avant de l'installer pour vous assurer que la puissance du signal est suffisante. Un tournevis, une pince ou une pince à dénuder et un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent pour connecter votre sonnette au réseau. Si votre carillon est numérique, vous aurez besoin d'un adaptateur de circuit numérique distinct. Vous pouvez en acheter à telus.com, barre oblique, appareil compatible. La première étape du processus d'installation consiste à couper le courant du circuit de la sonnette ou du transformateur. Ensuite, déterminez si vous avez un carillon numérique ou mécanique. Si votre sonnette est mécanique, un carillon en métal est frappé mécaniquement par un buteur. Si votre sonnette est numérique, vous verrez un haut-parleur qui émet le son du carillon. Si votre carillon est mécanique, vous n'avez rien d'autre à faire. Si votre carillon est numérique, vous aurez besoin d'un adaptateur de circuit numérique. Tout d'abord, retirez tout adaptateur de circuit numérique existant de la sonnette vidéo Slimline. Ensuite, connectez l'adaptateur de circuit numérique de la sonnette au carillon en raccordant un fil à chaque borne. Laissez les fils actuels en place. La polarité n'a pas d'importance. Retirez la sonnette vidéo Slimline de la plaque murale en desserrant la vis de blocage inférieure. Laissez la plaque murale en place et vérifiez que les câbles sont bien connectés aux deux bornes vissées. En vous assurant que la vis de blocage inférieure est suffisamment desserrée de sorte à ne pas dépasser au-delà du filetage au bas de la plaque murale. Fixez la sonnette à l'adaptateur pour plaques arrière minces et attachez le bas de l'adaptateur à l'aide de la vis se fournit. Raccordez l'adaptateur de fixation auquel est fixée la sonnette à la plaque murale mince existante en verrouillant le rebord supérieur, puis en poussant l'appareil dans la plaque murale. Ensuite, fixez la vis de blocage inférieure. Vous pouvez désormais rétablir le courant du circuit de la sonnette. La dernière étape consiste à connecter la sonnette au réseau à l'aide de l'application Maison connectée de TELUS sur votre téléphone. Connectez-vous à l'application Maison connectée. Cliquez sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez Ajouter un appareil. Sélectionnez Sonnette vidéo. Sélectionnez ADC-VDB750. Suivez les étapes dans l'application pour connecter la sonnette ADC-VDB750 au réseau Wi-Fi. Il est possible que le voyant DEL devienne rouge pendant un instant avant de clignoter en vert. Une fois la connexion établie, le voyant devient vert de façon stable. Si vous remarquez que votre sonnette mécanique émet un bruit de cliquetis, de bourdonnement ou de fausses notes, c'est peut-être parce que l'unité d'alimentation ne fournit pas un voltage suffisant pour la sonnette. Vous pourrez sans doute régler ce problème en plaçant la clé de carillon mécanique. Pour l'installer, vous devez couper le courant du circuit de la sonnette une nouvelle fois. Retirez le couvercle du carillon et tout module d'alimentation ou résistance du carillon. Vérifiez que les bornes du carillon sont branchées à un fil provenant du transformateur et à un fil provenant de la sonnette. Branchez un câble de la clé de carillon mécanique à chacune des bornes du carillon. Et assurez-vous de laisser en place les câbles existants déjà connectés aux bornes. La polarité n'a pas d'importance. Insérez la clé de carillon mécanique dans le carillon en évitant tout contact avec les pistons. Replacez ensuite le couvercle du carillon et rétablissez l'alimentation du circuit de la sonnette. Voilà, vous avez terminé l'installation de votre sonnette. Pour visionner nos autres vidéos d'installation de Maisons connectées ou pour obtenir de l'aide en cas de panne, visitez telus.com baroblic guide MC.